Bonjour, bonjour, c'est Keïs Taro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense de vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'Angélarium. On a en premier, Chez Légiel, qui est l'ange de la neige. En deuxième, Léliel, qui est l'ange de la nuit. Et en troisième, Châtéiel, qui est l'ange du silence. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sur 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà, enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec chez les Giel. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. C'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, pas décidément. Bon, on est sur une espèce de léger temps mort, de léger point mort. Dans votre relation, une petite stagnation. Alors, la personne à qui vous pensez, visiblement, a des problèmes dans sa vie personnelle. Des imprévus, des contrariétés, des choses à faire, du stress. Donc, ça peut être, voilà, du professionnel, de l'administratif, des soucis au niveau familial, au niveau personnel. Et du coup, on est un petit peu replié sur soi. On est un petit peu concerné par d'autres choses que la relation. Donc, on va avoir tendance à la mettre en stand-by. C'est ce que vous ressentez, je pense. Et vous, par effet ricochet, vous vous posez des questions. Parce que, alors, peut-être que ça appuie sur vos peurs. Par exemple, voilà, la personne à distance, ok, j'ai l'impression de me sentir abandonnée. J'ai l'impression de me sentir rejetée. J'ai l'impression de ne pas compter. Et ce qui fait que vous, vous êtes en train d'extrapoler. Il faut dire ce qui est. Vous êtes en train de, je ne sais pas, vous dire, vous monter la tête. Parce que, quelque part, il y a quelque chose de, j'ai l'impression, d'assez viscéral chez vous. Et vous essayez de rationaliser et de ne pas aller peut-être dans vos schémas défensifs tout de suite. Et de couper ou de machin. Mais, vous avez cette envie et ce besoin de vous protéger. Donc, vous essayez de rester mesuré. Vous essayez d'y réfléchir. Mais votre premier réflexe, ce serait plutôt de, ok, si je ne compte pas, je m'en vais. Ça s'arrête là. Je passe à autre chose. J'abandonne. Je laisse tomber. Je termine tout. Et, bon, vous êtes a priori encore dans la réflexion. Et ça, c'est plutôt positif. Parce que, ça veut dire que vous prenez quand même un petit peu le pouvoir, l'ascendant sur vos craintes, sur vos peurs, sur vos blessures. Bon, de manière générale, vous, vous pensez beaucoup à cette personne. Ça vous travaille beaucoup. Mais sachez que cette personne pense aussi à vous. Ce n'est pas parce qu'on délaisse un peu le lien parce qu'on a d'autres choses qu'on ne pense plus à vous, qu'on ne vous aime plus, que vous n'êtes plus important ou importante. Donc, on est sur, on va dire, un léger orage dans votre relation, une petite période qui est compliquée et malheureusement qui a tendance un petit peu à, de votre point de vue, à être limite au niveau de la gestion de crise. C'est important de ne pas aggraver, on va dire, les choses. Parce que de base, et même si je comprends que de votre point de vue, ce n'est pas facile à vivre, de base, d'un point de vue extérieur, il n'y a rien. Je veux dire, la relation n'est pas en danger. Ce n'est pas qu'on vous aime moins. Ce n'est pas qu'on vous délaisse. Ce n'est pas qu'on en a marre. C'est une gestion de priorité. Effectivement, si demain, mettons, vous avez l'impression d'être délaissé sans explication, je peux comprendre vraiment à quel point c'est compliqué à vivre. Mais dites-vous bien que ce n'est pas intentionnel. Je n'ai pas l'impression que cette personne ne se rende compte, finalement, de l'impact que ça peut avoir ou même peut-être de son comportement et de la distance qu'il ou elle prend. On pense à vous. Et il y en a pour certains d'entre vous, en plus, si on prend de la distance ou si on ne vous intègre pas, on va dire, à ses problèmes, si on ne communique pas là-dessus, c'est limite pour vous épargner, pour ne pas vous imposer du poids. Donc, on pense bien faire et ça se répercute, effectivement, d'une mauvaise manière parce que vous, ça appuie en plein sur les choses qui vous stressent. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense de vous. Alors, hop. Vous voyez, c'est très positif, hein. Ce qu'on pense de vous, c'est qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant, de passionnel, que vous êtes comme ça, hein, mais que vous nous apportez ça aussi, quelque part. C'est-à-dire que vous êtes une personne solaire, une personne qui est peut-être même un peu leader, parfois, dans le mouvement, dans les propositions, que vous êtes une personne qui est rayonnante, que vous êtes une personne qui est capable aussi de trouver des ressources, un petit peu insoupçonnées, que ce soit pour aider ou pour, on va dire, s'amuser ou proposer des choses. Et on vous voit comme un soutien, quelque part, comme un moteur et en même temps comme un soutien. On se dit qu'avec vous, tout est possible. Pourquoi ? Parce que vous êtes capable de rendre des choses possibles, on va dire tout seul ou toute seule, mais c'est-à-dire, je sais pas, trouver une place pour un concert alors qu'il y en a plus en vente depuis des mois, un truc comme ça, mais on sait aussi que vous êtes capable de rendre des choses possibles pour nous, mais indirectement, juste parce que vous existez, ça nous donne la motivation de faire des choses, ça nous donne l'envie, le courage d'avancer. Donc on vous voit un petit peu comme une inspiration, comme un moteur, des choses comme ça. que vous êtes une personne excessivement forte. Donc c'est-à-dire solide, que vous avez... Alors, vous voyez, là, j'ai aussi une réponse de peut-être pourquoi on vous tient un peu à l'écart des choses qui nous préoccupent. Parce qu'on a une légère honte, si ça a du sens, de se dire que nous, on a l'impression d'être submergés, de ne pas tenir la route, de ne pas y arriver, alors que si vous étiez à notre place, on a l'impression qu'en claquant des doigts, vous auriez trouvé une solution. Donc il y a un peu de honte de s'exprimer là-dessus, parce que je pense qu'on vous admire, on vous estime beaucoup, et qu'on a tendance à... Alors c'est pas à vous surestimer, mais à nous, nous sous-estimer. Et à se dire que j'ai pas envie d'être la personne qui est un peu nulle, la personne qui galère, alors qu'en face, bah, j'ai Superman ou Wonder Woman. Ouais. Et vous voyez, donc, on a cette histoire un petit peu de honte, et aussi ce truc de, de toute façon, vous avez vos propres choses à gérer. Donc peut-être que vous, vous êtes aussi dans une passe qui est un petit peu compliquée, que vous avez vos propres soucis, vos propres interrogations, votre propre source de stress. Et c'est bien, parce que, enfin, le but de la guidance, c'était voir ce que l'on pense de vous, mais là, c'est très précis par rapport au moment que vous êtes en train de passer. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes une personne forte, on a peur de pas, d'être peut-être un peu jugé, parce que nous, on se sent un peu nul dans notre situation. Et en plus de ça, on veut vous préserver, on veut pas vous rajouter du poids sur les épaules, on veut pas vous rajouter de l'inquiétude, on veut pas vous rajouter des soucis. Donc, ça explique indirectement pourquoi, peut-être, on ne communique pas et on prend de la distance un petit peu de notre côté, sans vous expliquer les choses. C'est maladroit, mais ça part d'une bonne intention. Après, là, on est dans un truc plus général, que vous êtes le ou la bonne personne, le ou la personne parfaite pour nous, que vous dépassez nos espérances, que vous êtes vraiment ce qu'on a toujours souhaité, ce qu'on a toujours voulu. Donc là, on est un petit peu plus de manière générale ce que l'on pense de vous. Alors ça, c'est intéressant, parce que je trouve que ça va avec ces énergies-là. Vous voyez, c'est assez... En fait, oui, on pourrait les mettre comme ça. Donc là, on va le dire de manière générale, vous êtes une personne qui est pleine de ressources, qui donne envie d'avancer, de faire des choses. Vous êtes une inspiration. Vous êtes la personne parfaite pour nous. Ce qu'on a toujours souhaité avoir, peut-être même plus. Donc là, c'est vraiment les caractéristiques. De manière générale, vous êtes une personne aussi qui est patiente, qui est compréhensive, qui est à l'écoute, qui est assez observatrice, sans être étouffante, en fait. Vous êtes un soutien, mais un soutien... Plus un guide qu'un soutien. Ouais, vous voyez, vous restez un peu en retrait. Vous avez beaucoup de compréhension, mais vous n'allez pas essayer de faire les choses à la place de l'autre. Et ça, on respecte, parce qu'on a besoin de faire des choses par nous-mêmes. Et là, c'est plus par rapport à la situation actuelle, le fait qu'on a peut-être un petit problème d'estime de soi et qu'on n'a pas envie de passer pour un naze ou une naze comparé à vous, que l'on ne veut pas vous rajouter du poids sur les épaules. Et surtout, pourquoi on ne veut pas vous rajouter du poids sur les épaules ? Parce qu'on a conscience que vous avez tendance, parfois, à vous sacrifier pour les autres. À prendre sur vous, à ne rien dire, et à sacrifier des choses, à faire des efforts, et en taisant les conséquences, c'est-à-dire qu'on a peur, peut-être, que nos problèmes fassent que ça vous coûte quelque chose et que vous n'en parliez pas. Donc ça peut être de l'énergie, de la fatigue, de l'argent, peu importe, et que, en plus, vous allez le faire de bon cœur, mais que vous allez le garder pour vous, ça va vous mettre dans la merde. Et en fait, on n'a aucun moyen d'empêcher ça ou de vous aider parce que vous allez le garder pour vous. Il y a aussi pour ça, qu'on n'a pas envie, entre guillemets, et que vous nous aidiez, et que vous participiez parce qu'on ne veut pas que les conséquences soient néfastes pour vous sans qu'on en ait conscience parce que c'est notre poids. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'élienne. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, décidément. Bon. Alors, c'est un peu les mêmes vibes que le groupe 1, mais au stade avant. Au stade avant. Alors, dans le sens où la différence, bon, vous avez regardé le groupe 1 ou pas, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Le groupe 1, on était sur quelqu'un qui est préoccupé et vous qui êtes dans vos schémas mais qui essayez de prendre du recul sur ces schémas. C'est-à-dire ne pas partir dans le sabotage de mon Dieu, je me sens rejetée, abandonnée, donc je coupe. Ici, on est un petit peu plus sensible à ces choses-là. On est clairement dans, alors, je vais pas dire dépendance affective parce que c'est pas à ce stade-là, mais ça réveille ce genre de choses chez vous. Ça les réveille de manière quand même plus plus. C'est-à-dire que vous, vous avez un... Alors, j'ai pas... Enfin, il y a une distance mais c'est pas tout à fait pareil parce que le trop de choses en tête, dans votre cas, c'est pas qu'il y a des soucis personnels dans la vie de cette personne, c'est plutôt que c'est une personne qui est très... impactée par ses peurs. Ok ? Les peurs, alors, moi, c'est mes ressentis, c'est mon point de vue, mais pour moi, les peurs, c'est quelque chose de mental, c'est pas vraiment quelque chose d'émotionnel. Et là, on est sur quelqu'un qui a tendance peut-être à sur-analyser, sur-interpréter, se projeter et faire des anticipations qui sont pas les bonnes, avoir des biais d'interprétation. Et finalement, on est sur quelqu'un qui se bloque pour moi parce qu'il ou elle ressasse en boucle ses peurs. Il s'est passé ça dans ma vie et donc là, on prend le même chemin, ça va se terminer de la même manière et si ça se termine et si je souffre et si, et si, et si. Et vous, c'est l'inverse, vous, vos schémas, ils sont pas dans la mentalisation et dans le... Alors, c'est des peurs mais plus primaires. Ok ? Pour moi, comme dit, les peurs, ça va plutôt être du mental parce que ça va être de l'anticipation et du raisonnement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes au bord d'un précipice, la peur que vous avez, généralement, ça va être votre cerveau qui se dit je vais me casser la gueule. Ok ? Même si vous êtes en train de tomber, la peur, c'est le cerveau qui se dit je vais mourir, je vais m'écraser. Donc, c'est pas tant quelque chose d'émotionnel, pour moi, c'est plus quelque chose de mental. Pour autant, il y a des peurs qui sont conscientisées. Par exemple, bah typiquement, je vais mettre ma ceinture de sécurité parce que sinon, j'ai peur de mourir dans un accident de voiture. C'est pas une peur qui vous immobilise. Vous avez le temps de la raisonner et d'agir en conséquence, par exemple. Par contre, si vous êtes, vous trébuchez, par exemple, quelque part et qu'on est dans un mouvement où vous tombez, votre corps a peur avant que votre cerveau y réalise vraiment ce qui est en train de se passer. Ou par exemple, les jumpscares, les choses comme ça, c'est plus de la surprise. Et là, on est sur une espèce de peur émotionnelle. Mais bon, bref. Toujours est-il que tout ça pour dire que la personne à qui vous pensez va être dans des peurs de projection, des peurs d'analyse, vous, c'est pas tant des peurs, c'est, alors, indirectement, c'est des peurs parce que le raisonnement vient se greffer derrière, mais c'est plus de l'émotionnel. Dans l'addiction, c'est plus la peur de base qui a créé une espèce de réponse. Effectivement, si demain, j'approche de votre visage et je fais comme ça avec ma main, vous allez avoir peur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire un réflexe, vous allez vous protéger. Et en fait, votre réponse émotionnelle, c'est justement une protection à vos peurs. Et vous, l'addiction, c'est une réponse émotionnelle, quelque part. Vous avez peur, par exemple, de l'abandon, vous avez peur du rejet, vous avez peur de la traduction, votre protection, votre réponse émotionnelle risque d'être la dépendance affective. Si je contrôle, si je me rends indispensable, en fait, c'est un cercle vicieux, si je focus toute mon énergie dans cette relation, alors, il y a moins de chances que je sois abandonnée, rejetée, trahie. Donc, je vais m'investir à fond et comme c'est votre zone de sécurité, dès que vous sentez de la distance, vous retournez dans la peur parce que vous avez enlevé votre protection ou votre protection se casse la gueule. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu, je suis partie en divégation, mais c'est important que vous compreniez que votre relation, aujourd'hui, elle fait des hauts et des bas, elle fait des, 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 des pics, des chauds froids. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous les deux dans des peurs mais qui sont différentes. C'est-à-dire, quand vous, vous allez sentir que cette personne se détache, par exemple, vous allez peut-être vous protéger, prendre de la distance, cette personne va se sentir rassurée, donc va revenir vers vous. et quand il ou elle va revenir vers vous, vous, vous allez finalement, eh ben, vous rebaisser la garde. Donc, la personne, quand vous allez faire demi-tour, va se dire, oula, c'est trop pour moi, je recule. Et ça donne cette espèce de, suis-moi, je te suis. Donc, pas évident, on est sur une relation qui est pas mal chaotique et qui, ouais, vous stresse quand même tous les deux. Alors, allez voir ce que cette personne pense de vous. Ouais, ça, ça m'étonne pas. On pense que vous vous investissez énormément dans la relation. Et effectivement, parce que je pense que vous, vous avez, par rapport à cette addiction, à peut-être cette dépense affective, vous avez un côté très binaire, très extrême. C'est soit je donne tout et je vais dans ma protection, soit je sens que ça, ça, ça me stresse, que c'est en train de se déliter, que c'est en train de partir et d'échapper à mon contrôle, alors je coupe tout. Et quand vous donnez tout, effectivement, l'impression qu'on a, c'est que vous êtes particulièrement investi et que vous avez beaucoup d'espoir quelque part dans la relation. On vous voit aussi comme inconstant. Et c'est normal. Votre relation est inconstante de toute façon et vous êtes, en permanence comme du ping-pong. Alors, qui a commencé au début, on s'en fout, le fou-la-poule. Toujours est-il qu'il y en a un qui a eu un mouvement de recul, donc l'autre a fait un mouvement en avant, puis lui est revenu et lui a fait un mouvement en arrière, etc., etc. Et vous passez votre temps à vous renvoyer la balle. Donc, comme cette personne n'a peut-être pas forcément conscience de ses propres schémas, on a l'impression que vous êtes inconstant, alors que vous, vous êtes juste en réponse à un comportement, à une situation et à ce qui est en train de se passer dans votre relation. Ouais, bon, là, ça, c'est plus personnel par rapport à la mentalisation des peurs, par rapport aux anticipations que l'on se fait, c'est que on n'a pas envie de trop y croire. On tient à vous, il n'y a pas de souci, mais on préfère se dire qu'il y a baleine sous gravillon, on préfère se méfier, on préfère être prudent. Pourquoi ? Parce que, comme ça, s'il y a quelque chose qui nous déçoit, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'on pensait, on sera moins déçu. Elle fait vraiment travailler vos peurs profondes, cette relation. Alors, c'est très chaotique, mais ça va vraiment taper là où ça fait mal. Ok, ça c'est cool. On ne doute pas par contre de vos sentiments. On pense que vous êtes quelqu'un qui... Alors, certes vous êtes inconstants, certes peut-être qu'on se méfie d'une désillusion et d'un changement de comportement ou d'une potentielle trahison ou d'un potentiel échec, mais par contre, s'il y a une chose sur laquelle on a confiance, alors, on a confiance sur la véracité de ça, ça ne veut pas dire que ça nous rassure, mais on a confiance sur la sincérité de votre démarche, de votre émotionnel, de vos sentiments. On pense que vous tenez à nous, on pense que vous êtes sincère là-dedans, que vous voulez vraiment vous investir, que vous êtes vraiment attaché, et là-dessus, on a confiance. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a confiance sur le fait que vous tenez à nous qu'on a confiance sur ce que vous allez en faire. Parce que, si vous tenez à nous, ça veut peut-être dire que vous êtes aussi vulnérable et que vous pouvez vous protéger, donc vous barrer, donc arrêter la relation, donc, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on a confiance sur votre sincérité qu'on a confiance sur ce que vous allez faire et sur la relation. Bon, ce qui revient quand même majoritairement, c'est deux choses. La première, c'est que vous êtes sincère, que vous êtes investi, que vous êtes quelqu'un de... oui, d'honnête dans votre démarche et dans votre émotionnel, mais la deuxième chose, c'est qu'on se méfie parce que vous êtes inconstants, vous êtes excessifs sur certains comportements. Ce n'est pas moi qui le dis, enfin, moi, je vous traduis, mais voilà, que vous avez ce côté où parfois, vous pouvez être un petit peu dans l'excès, que vous avez parfois pour vous protéger peut-être des réactions ou des comportements qui nous font peur. Et là est toute la difficulté de votre relation parce que je pense que vous, vous voyez cette personne de la même manière, que vous savez peut-être qu'il ou elle tient à vous, mais que vous remettez en question parce que c'est inconstant, parce que c'est excessif, parce que ça change. Donc, je pense qu'on est un peu sur un truc qui est des deux côtés quelque part. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vos abonnés. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas avec Châtayel. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre et puis c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Oh ! Ok. Ok. Bon ! Ben alors, pourquoi vous flippez ? C'est marrant parce que c'est rare que les gens qui regardent les guidances, etc. soient ceux qui fuient. Et là, moi, c'est un peu ce que j'ai... On a une personne qui est très attachée à vous, clairement, qui vous considère comme son âme sœur. Par contre, vous, vous pouvez pas vous empêcher d'essayer d'esquiver, de... voilà, oui, mais non, mais ça me fait peur, c'est pas... Je pense que vous avez... C'est pas un manque de franchise avec l'autre, mais un manque de franchise avec vous-même. Je pense que vous êtes peut-être pas prêts ou pas prêtes à vous laisser aller, à rentrer dans le grand bain, à... C'est pas... C'est pas rare qu'on puisse flipper, etc. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez, peut-être même avec qui vous avez mis un terme pour certains parce que vous avez fui, c'est une personne qui est honnête, qui est sincère et le problème, c'est que, à la limite, il ou elle est peut-être trop attentionné et vous, ça vous fait peur parce que vous avez besoin de légèreté. C'est comme si, là, tout était trop lourd, trop intense, trop... trop... quelque part, trop engageant et vous, vous n'êtes pas prêts. Vous, vous avez besoin de légèreté, de prendre le temps, de... à la limite, de faire un petit peu l'autruche, d'être un peu dans le déni, de... on se prend pas la tête, etc. Et du coup, là, ça entre un petit peu en conflit, quelque part. Parce que, je pense que vous n'êtes pas prêts ou pas prêtes à recevoir ce qu'on vous donne. là. J'ai l'impression que ça vient aussi, peut-être, vous avez eu des relations avant qui n'étaient pas folles ou c'était vous qui donniez énormément. En fait, je vais vous dire mon ressenti, après, ça vous parle tant mieux, sinon vous laissez de côté. Pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression qu'on parle de personnes qui ont volontairement choisi des personnes dans leur vie sentimentale qui n'étaient pas disponibles. Ça peut être soit des gens qui étaient déjà en couple, soit des gens qui avaient des blocages, soit des gens qui ne donnaient pas en relation. Et vous vous êtes beaucoup perdus dans ces relations, vous avez énormément donné, vous avez donné plus que de raisons, plus que nécessaires, mais quelque part parce que je pense que vous étiez inconsciemment rassurés de savoir que la relation avançait selon votre propre rythme et que quelque part elle n'irait jamais plus loin qu'un certain stade. Pourquoi ? Parce que ça bloquait en face pour une raison x ou y. Je pense, c'est ce que je ressens, que vous êtes volontairement mis dans des situations avec des personnes qui ne pouvaient pas vous apporter l'amour que vous méritiez parce que vous étiez peut-être pas prêt ou pas prêt. Peut-être qu'il y a des blessures chez vous à régler, que vous avez peur qu'on vous aime, que vous avez peur d'aimer réellement, que vous vous donnez l'impression que vous aimez quelqu'un mais parce qu'en fait vous êtes en sécurité et que là, pas de chance, vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Vous êtes tombé sur quelqu'un disponible, vous êtes tombé sur quelqu'un qui veut vous donner énormément, qui vous aime pour ce que vous êtes et pour une fois que c'est pas à vous d'être sérieux ou sérieuse dans la relation et que vous allez trouver quelqu'un qui est peut-être même plus engagé que vous, vous freinez des cas de fer. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de non, ça me fait peur, je suis pas prêt ou pas prête et voilà. Mais j'ai l'impression que ça vient essentiellement de vous là. Ok. On va aller voir ce que cette personne pense de vous. On comprend pas spécialement le changement. Après, on pense que vous êtes tombé au bon moment. Il y a une espèce de timing divin là-dedans, je ressens. On pense que... Alors, c'est peut-être une personne qui est spirituelle pour le coup, à qui vous pensez. parce qu'on a ce sentiment que c'est pas par hasard que vous êtes arrivés au bon moment, au bon endroit, qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était comme ça que ça devait se passer, que vos chemins devaient se croiser. En même temps, on a la conviction de l'âme sœur, quelque part, donc c'est pas tout à fait étonnant non plus. On voit de toute façon que vous êtes pas à l'aise. on le sent. Que vous hésitez, que vous arrivez pas à faire le tri, le point, que vous êtes inconstants, que vous avez envie de vous laisser aller mais que d'un autre côté, vous en êtes pas peut-être forcément capable. On voit votre difficulté, on en a conscience. Après, j'ai l'impression qu'on se place en observateur, on a pas envie de forcer les choses, on a pas envie de vous faire la morale, on a pas envie de vous forcer la main. Donc, on observe, voilà, mais ça nous touche parce qu'on voit que vous êtes pas bien, que vous êtes pas à l'aise et on ne sait pas quoi faire parce qu'en fait, on peut pas vous proposer autre chose que ce que l'on fait déjà, c'est-à-dire de l'amour, prendre soin de vous et on se rend compte que c'est ça, limite peut-être, qui vous bloque et qui vous met mal à l'aise. Donc, comme on ne sait pas être autrement, qu'on n'a pas envie de vous donner moins, et ben, voilà, on essaie de respecter, peut-être de se mettre un peu en distance pour voir comment vous vous réagissez. Ouais. Bon, on est convaincu qu'il y a un lien particulier. On est convaincu que cette relation, vraiment, quand l'âme sœur est sortie, c'est pas juste le gros crush ou le gros coup de cœur, c'est qu'on est sur une personne spirituelle, pour moi. On est sur quelqu'un qui est convaincu qu'il y a un truc de l'ordre du divin, donc l'univers, les guides, peu importe les croyances de cette personne, qu'il y a quelque chose de plus grand qui a fait que cette rencontre devait arriver, que vous êtes lié, qu'il y a une connexion, que ça devait arriver. Et ça, on en est convaincu que vous avez été mis sur notre route ou que nous, on a été mis sur votre route parce qu'il y a une raison à ça, parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Par contre, bon, pour revenir à ce qu'on pense de vous, on vous voit hésident ou hésitante et on vous voit assez... Alors, c'est pas un reproche, mais assez obtus parce qu'assez fermé dans certaines croyances que vous avez. Peut-être, par exemple, les croyances que vous ne méritez pas à tel traitement de faveur, que vous ne méritez pas tant d'attention, que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes indépendant ou indépendante, que vous pouvez vous en sortir seul. Et c'est quelque chose où on vous trouve particulièrement dur avec vous-même, comme un guerrier ou une guerrière qui a porté une armure trop longtemps et qui s'est pu faire sans. Vous voyez ? Vous avez été obligés d'être forts dans votre vie et aujourd'hui, on voit que cette armure, elle est lourde à porter. C'est compliqué pour vous mais que vous ne savez pas faire autrement. Et vous êtes au stade où vous hésitez. Est-ce que je l'enlève ? Est-ce que je n'enlève pas ? Ouais, mais j'ai tellement l'habitude de me battre que est-ce que j'ai envie de retourner dans une vie normale ? Je ne suis pas sûre de savoir faire. Et nous, tout ce que l'on vous souhaite, c'est vous apporter ce bonheur, ce confort de pouvoir enlever votre armure et prendre soin de vous, potentiellement penser vos blessures. Et du coup, on assiste un petit peu puissant à votre combat intérieur. Ouais. On voit beaucoup vos blessures. que votre enfant intérieur il n'est pas rien d'un. Ouais. Vous avez été obligé de grandir trop vite. Vous avez été obligé de vous responsabiliser très vite. Alors, ça peut être un climat dans l'enfance qui n'était pas les plus sains. Ça peut être la perte d'un des parents, des épreuves compliquées. et on regrette. En fait, nous, on a envie de consoler la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de vous parce que c'est lui qui fait que vous n'arrivez pas à enlever l'armure parce que lui, c'est lui qui l'a porté la première fois parce qu'il n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, l'adulte, il se dit OK, je pourrais peut-être l'enlever, je ne suis pas en danger mais l'enfant, il est non, 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 moi, ça fait depuis toujours que je l'ai, je ne sais plus vivre sans et j'ai trop peur de l'enlever. Donc, on est très émus, en fait, sur ce que l'on pense de vous. Vous voyez, on voit votre souffrance. On voit votre souffrance, on voit votre dualité aussi entre le cœur et la raison, entre vos blessures profondes et votre envie d'être heureux ou heureuse. Là, encore une fois, on est sur quelqu'un d'assez spirituel et de très perspicace, je trouve, qui est assez sensible, peut-être, aux blessures des autres, à leur, ouais, à leur mal-être, à leurs problèmes et j'ai quelqu'un de très respectueux de votre situation qui a, encore une fois, pas du tout envie de forcer les choses. Ça lui fait mal au cœur de vous voir comme ça parce qu'on aimerait vous aider, on aimerait vous... Alors, vous aider, c'est vous guider, on vous accompagne dans la résolution de tout ça, mais on ne sait pas comment s'y prendre donc on préfère rester un petit peu en retrait et vous laisser faire vos propres choix parce que quelque part, on vous aime et ce qui compte, c'est votre bonheur et votre bonheur, il est décidé par vos choix, pas par les nôtres. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501